... Salut, je suis de retour aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te présente le Tecla Sunrise, ainsi que plusieurs de ses variantes. Tu seras obligé d'en aimer au moins une, sauf si tu n'aimes pas le jus d'orange qui est l'ingrédient principal et que j'utilise à chaque fois. Ce cocktail, tu le connais forcément. Il est vendu dans tous les bars du monde. Son nom vient tout simplement de la granadine qui, déposée au fond du verre, forme l'illusion d'un coucher de soleil, donc Tecla Sunrise. Ce cocktail a donc été inventé dans la fin des années 30 par Jane Soudite, à l'époque barman au Biltmore Arizona à Phoenix, à la demande d'un habitué désireux d'un cocktail rafraîchissant à la Tecla. Le cocktail que je connais aujourd'hui a été à l'époque révisé dans les années 70 par deux jeunes barmanes, Bill Iris et Bobby Lazar, au Trident. C'est un célèbre restaurant situé en bord de mer, dans la petite ville de Socialito, au nord de San Francisco. Tu en connais maintenant un peu plus sur l'origine de la création de ce cocktail, mais sais-tu vraiment pourquoi il a été démocratisé aussi rapidement ? Jack Jagger, du groupe Paul Kingston, acceptait une Tecla Sunrise à la place de la marque Verita qu'elle avait commandée. Il adora tellement le cocktail que lui et son entourage en commandèrent durant toute la tournée des Etats-Unis. La tournée fut même baptisée a posteriori la tournée de la cocaïne et de la Tecla Sunrise. Aujourd'hui, je ne te fais que la Tecla Sunrise, tu t'en doutes. Toujours en 1973, le groupe Eagles en reçois une chanson intitulée Tecla Sunrise, alors que le cocktail était en plein essor aux Etats-Unis. On passe maintenant à la préparation, tu verras, il y a 7 verres, reste jusqu'à la fin, le 7ème va surprendre, j'en suis sûr, et c'est parti. Pour toutes les préparations, on aura évidemment besoin de beaucoup de glaçons, donc j'en ai fait un saladier complet. Donc là, je vais vous préparer la recette originale des années 30. Donc on met des glaçons dans un verre, on met 5cl de tequila, alors j'ai un espace réduit pour garder de la place pour les autres préparations, évidemment, ainsi que 10cl d'eau pétillante, de type perrier par exemple. 2cl de justeron, si vous le tenez bien, c'est le justeron que j'avais préparé en avance. A l'aide d'une cuillère à cocktail, ou de n'importe quelle autre cuillère, si vous n'en avez pas, on va venir mélanger. Et 2cl de crème de cassis. Voilà, la réalisation du tout premier tequila Sunrise. Pour fluidifier les préparations, j'ai décidé de tous les faire en même temps. Donc on va venir ouvrir tous les shakers. Et on va venir mettre 12cl de jus d'orange, qui est un ingrédient commun à tous les cocktails, dans chaque shaker, et dans ce verre qui se préparera au verre. Et voilà. Donc pour la suite, je vous montre ça tout de suite. Pour le tequila Sunrise actuel, on ajoute 6cl de tequila. Pour le russien Sunrise, on utilise évidemment de la vodka. Et pour le Sunrise des Caraïbes, ce sera plus simple. 6cl de rhum. Pour les deux verres là, c'est une base tequila. On va remplir tous les shakers de l'unisson. Et on va tous venir les checker. On va venir ouvrir les shakers. Ce qui manquait dans ce verre là, c'était 10cl de limonade. C'est un mocktail. Donc pour les enfants, les femmes enceintes, ceux qui ne boivent de l'alcool, on n'oublie absolument personne. Donc 10cl de limonade. Et je vous fais la suite. Dans les 4 premiers verres, on va venir mettre de la grenadine pour faire le Sunrise. Donc c'est 4cl de grenadine par verre. Et on se retrouve donc avec un tranquillin Sunrise, un russien Sunrise, un carabian Sunrise et un loixi Sunrise. Dans celui-ci, on va faire une préparation apérole. Ce sera l'apérole Sunrise. Ça va vous rappeler le Spritz. D'où l'utilisation des pempères. Et dans celui-là d'à côté, on va utiliser du camp de Paris. On en mettra 6cl. Il s'appelle l'Enamorada Sunrise. Un nom un peu plus compliqué à retenir. Tant que ce n'est pas compliqué à voir. Pour le confort, ajoutez des pannes. Voilà, 7 Tequila Sunrise. Enfin, une Tequila Sunrise et pas mal de variantes. Donc aujourd'hui, je te présente les plein de variantes du Tequila Sunrise. Il y en a pour tous les goûts, toutes les papilles. Même ceux qui ne boivent pas d'alcool. Évidemment, il y en a toujours et c'est très important qu'il y en ait. A rappeler que l'alcool est dangereux pour la santé. Il faut la consommer avec modération. Ne bois pas tousser vers tout seul. Ne fais pas comme moi. Je ne rigole, je rigole. Je ne le ferai pas tout seul, évidemment. En attendant, je t'invite à liker la vidéo. Laissez un pouce en l'air. Partage-la, c'est super important pour moi. Il faut que je me fasse connaître un peu plus. Laisse un commentaire si tu as un truc à me dire. Ou que tu veux que je réalise une vidéo. Et je te souhaite une bonne soirée. Salut.